Yes, salut tout le monde, c'est Giovanni, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de CheckOne. CheckOne, c'est l'émission qui décrypte les actualités tech, business et marketing de Martinique et d'ailleurs. Alors vous le savez, CheckOne maintenant, c'est une nouvelle formule. Aujourd'hui, nous allons aborder trois petites actualités au programme les voitures électriques, la biotechnologie et le marketing de Domino's Pizza. N'oubliez pas, à partir de maintenant, on vous pose des questions directement via un micro-trottoir. Et la question de ce numéro, c'est quelle tenue vous avez prévue pour ce carnaval 2024 ? Et pour terminer, comme d'habitude maintenant, on va essayer de l'instaurer de plus en plus, notre quiz pour tenter de remporter un de notre lot pour cette nouvelle saison de CheckOne. Pour m'accompagner, comme d'habitude, le frérot Anthony, comment ça va ? Le meilleur. Le meilleur, oui. Le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. T'as entendu ? Le meilleur. Eh bien oui, transition faite, puisque juste à côté, on accueille Yuri. Comment ça va Yuri ? Ça va super, moi je ne suis pas tant sa compétition. Moi je suis tranquille dans mon coin, tout va bien. Avant de commencer quelques compétitions, on va lancer notre jingle des actualités. C'est parti. Bon, on va commencer par en toi Yuri, puisque du coup, tu vas nous parler des voitures électriques, mais surtout de la catastrophe environnementale qui pourrait arriver si on ne maîtrise pas suffisamment ce nouveau modèle de transport. Exactement. Donc, comme vous le savez tous, de plus en plus, on a des voitures hybrides, 100% électriques. Les voitures thermiques, donc à essence ou diesel sont de plus en plus boudées. Et nous verrons au cours de cette actualité que dans à peu près 11 ans, ce sera impossible, mais quand je dis impossible, c'est vraiment impossible, en tout cas en Europe, en France ça nous concerne, mais surtout en Europe, d'acheter une voiture neuve qui n'est pas 100% électrique. Mais pourquoi ce sera impossible ? Alors, moi je te dis, moi ça me dérange fortement. Maki, c'est un passionné de voitures, d'automobiles, de voitures à combustion, comme on dit. Ça pour moi, c'est l'hécatombe en fait, tout simplement. Mais on verra ensemble pourquoi. Justement, la transition est toute faite. Donc, en 2035, retenez bien cette année, 2035, dites-vous que le 14 février 2023, le Parlement européen a fait voter une loi qui a 340 voix contre 271. Donc, on voit qu'il n'y avait pas une claire majorité de personnes pour. En fait, ils ont voté tout simplement qu'en 2035, ce que je vous disais à l'instant, il n'y aura plus de voitures neuves qui ne seront pas pendant 100% électriques. Donc, on revient un petit peu sur les raisons de cette loi. Donc, comme vous le savez sûrement, en fait, les voitures à combustion émettent donc du CO2 et donc des gaz à effet de serre lors de leur fonctionnement, donc lors de la combustion, pour que la voiture démarre, etc. Et en fait, ces émissions, ces émissions, pardon, contribuent à l'effet de serre. Donc, voilà, bon, très rapidement, l'effet de serre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui précipite en tout cas le réchauffement climatique. Bon, je pense que, bon, surtout nous, en Martinique, bon, il fait chaud, hein ? Pas vrai ? Non. On ne va pas parler des banquises qui fondent, on n'en est pas là, mais il fait très chaud en Martinique. Et c'est vrai qu'en tout cas, en Europe, je crois que 30% de cette pollution, en tout cas de ces causes de gaz à effet de serre, en fait, c'est par rapport au transport, donc indirectement aux voitures. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, en 2035, on ne pourra plus s'acheter. Il parle de transport, OK, mais est-ce que c'est vraiment un transport voiture, véhicule, bon, moto, voiture ? Ou est-ce que vraiment, on compte aussi les transports, donc transports de marchandises, de fret ? Très bonne question. Alors, c'est vrai que quand on regarde à la loupe, logiquement, un camion pollue beaucoup plus qu'une petite citadine. Sauf que les petites citadines, c'est monsieur tout le monde, il y en a beaucoup plus en termes de volume, il y en a beaucoup plus, en fait. Donc, au final, la consommation, l'émission de CO2 de monsieur tout le monde, en fait, dépasse l'émission de CO2 des transports de marchandises. Bon, ça, c'est pour tout ce qui est routier. On ne va pas parler des avions, des cargos, ni des paquebots. Voilà, bon, en fait, dans tous les cas, on va voir qu'il y a certaines incohérences. Donc, justement, le graphique qu'on a là, juste devant nous, nous montre un petit peu l'évolution des ventes de véhicules. Donc, on voit qu'en violet, on a les voitures qui sont 100% électriques. Donc, on voit que depuis 2018-2019, en fait, on a vraiment une hausse significative des ventes de voitures électriques. Et dites-vous qu'en 2022, les véhicules 100% électriques représentaient 22% de la vente de véhicules neufs en France. C'est énorme. C'est l'équivalent de 460 000 véhicules 100% électriques. Ça peut effectivement s'expliquer, puisque pendant de très nombreuses années, on peut rappeler que le gouvernement poussait, du coup, cette transition écologique au passage des véhicules. Bon, mais du coup, peut-être pas une si bonne nouvelle pour l'environnement. On va y revenir à l'environnement juste après, mais on revient vite fait sur cette transition. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Anthony, des voitures électriques ? Je sais que tu aimes bien les voitures comme moi, mais toi, tu en penses quoi ? Alors, au départ, ça part en tête d'un bon sentiment. On ne va jamais dire que c'était mauvais, voilà. On ne va jamais dire que c'était mauvais. Néanmoins, je trouve que c'est une aberration, parce que tout simplement, au niveau du parc électrique, enfin de distribution du parc énergétique, on n'a rien qui est non-polluant, en fait, en soi. Au niveau des énergies vertes, on est à la ramasse. On ne va pas parler de la Maratinique, parce que ça ne serait vraiment… Voilà, ça n'aurait aucun sens, puisque nous, on éco-pétrole. En France, ça avait un peu plus de sens qu'on avait, par exemple, beaucoup de centrales nucléaires. Donc, effectivement, on avait théoriquement une énergie verte. Là, avec justement le mouvement des écologistes, qui ont voulu fermer les centrales nucléaires. Donc, du coup, on se retrouve dépendant de sources polluantes au niveau énergétique. Donc, ça n'a pas de sens, pour le moment, d'avoir une voiture électrique, puisque tout simplement, on va tirer notre énergie sur les centrales. Exactement. Donc, on va en demander plus. Donc, elles vont rejeter plus. Donc, est-ce que ce n'est pas juste déplacer le problème ? Exactement. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant, c'est qu'à chaque fois, on ne trouve pas des solutions, on déplace le problème. Effectivement, on sait qu'une voiture en thermique, elle pollue énormément, puisqu'en moyenne, c'est 10-11 ans de durée de vie pour une voiture en thermique. Et en fait, en faisant mes recherches, j'ai vu que les voitures électriques, au bout de trois ans, elles sont rentabilisées en termes d'émissions. Donc, voilà, parce qu'il faut savoir que pour la production de voitures électriques, on va y revenir juste après, il y a énormément de pollution. Donc, voilà, c'est là où il y a quand même pas mal d'incohérences. C'est un paradoxe, effectivement, parce qu'en fait, on fait des actions pour justement pouvoir réduire en tout ce qui est émissions de CO2, mais dans la production de ce qui est censé aider à réduire l'émission, on en produit. Exactement. Et en fait, on voit souvent ça, en fait, dans chaque évolution en soi. Bon, ben là, on est dans le délire, le grand délire du « on veut tout vert », mais en fait, on ne pense pas nos process dès le départ comme tout vert, en fait, en soi. Donc, oui, on veut aider, donc on va contraindre la population à… Oui, c'est littéralement contraindre. Oui, c'est ça, c'est la contrainte, bien sûr. On nous contraint à changer, d'aller vite, on nous dit que c'est la solution, mais en fait, en amont du process, du processus, il n'y a rien qui est fait, ou en tout cas pas fait assez rapidement, pour nous permettre justement d'éviter de polluer ou d'impacter notre planète. Très exactement. Et justement, dites-vous que dans… Donc, en 2035, donc c'est dans 11 ans, dans 11 ans, je pense qu'on aura dans la trentaine, 35 ans, 36. Si Dieu veut. Si Dieu veut, bien sûr. Peut-être pas, pas pour certains. Non, non, surtout pas. Et donc, pour le coup, l'Union européenne s'est fixée. Et donc, il y a un petit jalon entre maintenant et 2035, qui est 2030. En 2030, l'objectif, c'est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, en 2030, le gouvernement verra si effectivement on est proche ou on est loin de cet objectif. Et justement, tout à l'heure, on parlait de véhicules. C'est très bien, parce qu'on a un petit graphique devant nous. Selon vous, une petite question comme ça. Selon vous, quel est le type de véhicule le plus vendu en France ? La citadine ? Non, le SUV. Le SUV, le SUV. Le SUV, oui. Exactement, le SUV. Et juste pour un petit rapport de proportion, selon vous, qu'est-ce qui est le plus lourd entre une citadine et un SUV ? Le SUV. On est d'accord. Le SUV. Donc, on peut se dire qu'environ, allez minimum, 30 à 40% de ces nouveaux véhicules étaient des SUV. Très bien. Donc, les SUV, dites-vous qu'en moyenne, ça pèse 1,6 tonne quand une citadine pèse entre 1,2, 1,2 tonne et 1,4 tonne. Voilà. Donc, on est déjà sur un poids qui est, entre guillemets, un peu plus conséquent. Eh bien, vous savez quoi, messieurs ? Dites-vous qu'un SUV consomme beaucoup plus de métaux critiques. Qu'est-ce que les métaux critiques ? Lithium, cobalt, cuivre. Quand on dit ça, ça nous donne des frissons. Eh bien, dites-vous que les SUV consomment beaucoup plus de ces métaux-là. Et juste pour… Pour expliquer aux gens qui nous écoutent, en fait, le lithium et tous les métaux que tu viens de citer, c'est principalement des métaux qu'on va retrouver dans nos téléphones parentables. Dans les batteries, dans les moteurs, etc. Exactement. Donc, en soi, qui permettent de subvenir à de l'énergie en continu, mais très polluant pour notre environnement. Exactement. Et même à l'extraction. En fait, c'est ça. Exactement. Tu as dit un truc très intéressant. C'est qu'en soi, quand les métaux sont conditionnés dans des batteries, dans des moteurs, ils ne vont pas polluer plus que ça. D'ailleurs, ils vont polluer moins qu'un moteur en thermique. Là, n'est pas le problème. Comme Anthony l'a dit, en fait, le souci environnemental, c'est à l'extraction. Juste pour un petit rapport de proportion, on va parler du néodyme. Donc, tout à l'heure, on parlait de lithium, de cuivre, etc. On va faire un petit focus sur le néodyme. C'est un métal rare qui compose les moteurs électriques. Dites-vous que par voiture électrique, il y en a environ 4 kg. Dites-vous que pour avoir 4 kg de néodyme, il faut extraire 91 tonnes de terre. Donc là, on est sur un rapport complètement ahurécent. Et un autre exemple encore, cette fois-ci, on se concentre sur le lithium. Dites-vous que 2500 litres d'eau sont nécessaires pour extraire 1 kg de lithium. En fait, c'est dingue. Tu parlais, donc je vais revenir sur ce que tu disais à un moment. C'est le poids. En fait, les voitures électriques sont naturellement plus lourdes. Puisqu'effectivement, une batterie, ça pèse. Et il faut savoir que les batteries, en fait, ont parti du châssis des véhicules électriques. Bon, j'ai ma petite crainte dessus, mais ça, on en parle après. Oui, on en parle après. Mais du coup, en fait, c'est déjà une aberration en soi, en termes technologiques. Parce qu'on le sait, par exemple, dans l'aviation civile, on essaie d'aller jouer au maximum les avions. Tu vois, on a, par exemple, la 350 qui, lui, est quasiment à 80 % en carbone ou en matériel composite. Et là, on se retrouve avec des voitures où, justement, on va rajouter de la matière, rajouter du confort, des équipements pour, justement, rendre les voitures plutôt gadget. C'est très bien d'avoir sa voiture autonome, mais qui dit une voiture autonome, dit beaucoup plus d'instruments, techniques ou autres, pour qu'elle puisse rouler et se mouvoir. Et donc, là, cette aberration veut qu'on va plus ou moins dans la technologie, mais au détriment du poids. Alors que le poids, c'est l'ennemi, littéralement, en fait, des véhicules et de la mobilité. Après, justement, le problème, on est sur le checkpoint. Donc, on est bien placé pour pouvoir parler de marketing. Si on a tout ça, c'est parce qu'il y a une demande, il y a des acheteurs. Et en fait, c'est trouver ce compromis-là entre, du coup, le plaisir d'acheter un beau véhicule et, en même temps, la conception, entre guillemets, la plus verte que possible. Mais tu dis quelque chose, il y a des acheteurs, mais grâce ou, je dirais plutôt, à cause de qui il y a des acheteurs ? C'est ça. Parce que, alors, il faut savoir qu'en Europe, on a cette situation que j'ai exposée à l'instant. Donc, l'horizon 2035, objectif zéro véhicule neuf thermique. Mais aux États-Unis, ce n'est pas pareil. Aux États-Unis, à l'ancien, on peut le voir avec le graphique qui est là. Donc, on voit des Tesla. On sait très bien que Tesla, c'est une marque américaine. D'ailleurs, en France, nous sommes sur le sol européen. Les voitures les plus vendues, ce ne sont pas des voitures françaises. Ce sont des constructeurs américains. Tesla, donc, on a le modèle 3 et le modèle Y qui sont les plus vendus. MG, il me semble que MG, c'est une entreprise américaine également. Et après, on commence à avoir du Dacia, du Fiat. Bon, voilà, Renault, Peugeot, etc., etc. Donc, voilà, parenthèse, refermée. Et j'irais même jusqu'à me demander, est-ce qu'au final, Tesla, à la limite, ne crée pas des modèles SUV qui sont plus destinés au marché européen qu'au marché américain ? On s'en vient à se poser ce genre de questions-là. Et donc, du coup, je rebondis pour terminer Viteuf. Oui, il y a des acheteurs, mais parce que le gouvernement stimule, même pas, stimule, contraint. Maintenant, en 2024, pour acheter, par exemple, une voiture, quelle voiture ? Je peux prendre comme exemple. Dites-vous que maintenant, les malus, c'est minimum 20 000 euros. Donc, une voiture qui coûte déjà 40 000, 50 000 euros, on se retrouve à payer 60 000, 70 000 euros. En fait, ce qui est une aberration, c'est que déjà, on n'apprend pas à recycler réellement nos voitures, nos véhicules. Parce que bon, le marché de l'occasion est quand même assez vaste. Au lieu justement d'ancrer les gens dans une consommation beaucoup plus responsable, justement, on a un véhicule, moi, j'en veux plus, je le mets en occasion, on fait les mécaniques qui vont bien. Même si le marché de l'occasion ne s'est jamais aussi bien pour vous que maintenant. C'est vrai, mais pourquoi justement ? Plus une question de sous que d'environnement, à mon sens. C'est une question de sous, mais justement, les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter des voitures neuves. Que ce soit parce qu'on est, entre guillemets, contraint chez des voitures électriques qui coûtent 20 à 30 % minimum plus cher à l'achat que des voitures thermiques. Ça, c'est très important. Et surtout, le pouvoir d'achat diminue, l'inflation. Voilà, bon, on ne va pas y revenir. C'est-à-dire, donc du coup, les ménages, ils sont contraints à se rabattre sur de l'occasion. Donc, ils ont un peu moins d'options de choix quand ils veulent s'acheter, s'offrir un véhicule. Donc oui, effectivement, le marché de l'occasion est stimulé. Mais c'est plus une conséquence plutôt qu'une volonté, en fait, c'est ça. Et du coup, comme je le disais, il faudrait qu'on puisse d'abord avoir des attitudes « vertes », entre guillemets. et justement, se dire que, bon, en soi, on va plus consommer une voiture, justement, peut-être d'occasion, que d'aller acheter du neuf. Oui, mais c'est très bien qu'on fasse cette petite transition. Une petite question. Donc, on a parlé de la France tout à l'heure qui utilisait du nucléaire pour produire de l'électricité. Il y a une piège qui va s'afficher juste à côté. Aux États-Unis, selon vous, ils utilisent quoi pour… Alors, ne regardez pas, pour produire de l'électricité. Du quoi ? Du brint, du pétrole. Du pétrole. D'accord, oui, toi, Giovanni, tu penses que… Honnêtement, enfin, ils ont le Texas. Ils ont le Texas, donc je pense que, bon, il n'y a pas trop de problèmes d'énergie pour le moment. Ouais. Eh bien, alors oui, effectivement, le pétrole, mais c'est surtout du charbon et du gaz. Donc, on se souvient vite fait de l'ère industrielle, pas vrai, les nuages de fumée à cause du charbon. Comme on peut le voir, donc, avec la pièce jointe, aux États-Unis, en Chine et en Allemagne, en fait, 39… Alors, en Chine, 58% de l'électricité est produite quand même par du charbon, ce qui est désastreux. Aux États-Unis, c'est 30% et en Allemagne, c'est 39%. Donc, en fait, on se souvient à se poser cette question-là. Oui, mais au final, l'économie de pollution, si on peut appeler ça comme ça, qu'on fait sur la circulation des véhicules, est-ce que, quelque part, on ne l'appelle pas à la production de l'électricité ? Oui, bien sûr. C'est complètement incroyable, en fait. Mais en l'appel, là, et surtout, il ne faut pas oublier un truc, c'est que, bon, ton charbon, pour l'emmener aux usines, il faut le transporter et ce n'est pas une voiture électrique qui va transporter ton charbon. Non, non, surtout pas. Donc, oui, oui. Et on conclut vite fait le sujet pour en parler. Donc, bon, on va dire qu'on joue le jeu des voitures électriques, etc. On est conscient que pour une voiture électrique, ce qui alimente l'énergie, ce sont les batteries. Sauf que les batteries, d'où le terme batterie, à un moment, c'est usagé. Donc, il y a des batteries, en fait, qui sont usagères, qui sont mises dans des parcs, qui sont stockées sous forme de déchets. Donc, on doit les recycler. Sauf que, si on continue à cette vitesse-là, dites-vous, juste pour une petite comparaison, si le monde entier se met à consommer des véhicules électriques, comme en France, on sera à peu près, à quelques années, à 100 000 tonnes de batteries usagères par an. Et dites-vous bien que ce sera impossible de recycler 100 000 tonnes de batteries usagères par an. Donc, comment on va faire ? En fait, pour moi, de toute façon, on est raccord sur le sujet. Pour moi, c'est une aberration. Oui, c'est une aberration. C'est une aberration. Et j'ai envie de dire, au-delà de ça, ce qui aurait pu compenser, justement, ce problème, c'est de se dire qu'une voiture électrique vit beaucoup plus longtemps qu'une voiture thermique. Donc, ça veut dire qu'on dépasse aisément les 200 000 kilomètres. Non. Sauf que ce n'est pas le cas. Non. Et surtout, on a aussi un problème, bon, tu n'en as pas parlé, peut-être que tu en parleras, mais en soi, le problème de sécurité. Alors, effectivement, les voitures électriques sont sûres, attention, je ne dis pas que… Mais il faut savoir que les pompiers détestent, et les assurés aussi, détestent les véhicules électriques. Pourquoi ? Parce que, justement, ils sont beaucoup plus sujets à l'emballement thermique en cas d'accident. Ah, donc, inflammation. C'est ça. En fait, il faut se dire un truc, c'est que, bon, tu fais un carton avec ta voiture à essence, bon, il y a de l'essence qui se répandre. Si le gain intervient à temps, c'est cool. La voiture ne va pas reprendre feu. Tandis que les pompiers ont déjà fait des cas, surtout aux États-Unis. Ils ont déjà stipulé que des voitures électriques qui étaient déjà éteintes par les flammes ont tout simplement repris feu quelques temps après, une heure ou deux heures après. Parce qu'en fait, ce sont des cellules. Et ces cellules, comme elles sont collées les unes aux autres, il suffit qu'une prenne feu, du moins. Et voilà, c'est l'emballement thermique. C'est une réaction en chaîne, en fait. C'est une réaction en chaîne. Ouais. Et juste un petit, juste pour terminer, pour le kiff. Donc, le gouvernement, l'ennemi du gouvernement, ce sont les véhicules thermiques, 100% thermiques. Il y a une transition entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques. C'est ce qu'on appelle l'hybride. Voilà. Bon, moi qui suis passionné d'automobiles, je suis énormément. Les dernières voitures des constructeurs tels que Ferrari, Lamborghini, Bentley, j'en passe. Donc, eux, ils ont compris, ils ont une petite astuce, en fait. C'est qu'ils font ce qu'on appelle de la micro-hybridation. Donc, sur un moteur en V12, avec au moins 6 litres de cylindrée, ils mettent juste un petit moteur hybride et ils passent sous les radars, en fait, de la réglementation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une hybridation. Mais au final, le nombre de kilogrammes de CO2 au kilomètre est beaucoup plus important pour une Ferrari qui a un V12 et un petit moteur en thermique que pour une Renault Clio qui est 100 francs en thermique. Mais je vais vous dire un truc. Il y a une loi, je crois même qu'elle s'appelle la loi Ferrari, du coup, qui vise pour les constructeurs de luxe… Ça me semble que c'est la loi Ferrari. Oui, c'est la loi Ferrari. Parce qu'il y a un nombre d'exemples, il y a un quota à ne pas dépasser en vente. Exactement. Oui, j'ai vu ça, oui. Et donc, tu as le droit de faire des moteurs plus polluants. Voilà. Pour l'expérience client, super. Oui, bien sûr, pour la passion, comme on dit. Très bien. Merci beaucoup, Yori, pour ce premier point. Avec plaisir. On reviendra toi dans un petit moment. Yes. On va parler de Dominos. Dominos, c'est bizarre. Mais avant d'y aller, on se tourne devant toi, Anthony, puisque tu vas nous parler de biotechnologie et d'un potentiel espoir pour des personnes qui seraient en situation de handicap pour pourquoi pas retrouver une certaine mobilité. Exactement. Donc, en fait, c'est Weimagine, c'est le projet Weimagine qui est un projet franco-suisse, donc par des chercheurs franco-suisses, qui ont inventé cette technologie qui a été présentée au CES, qui a reçu un prix au CES de Las Vegas 2024. Il faut qu'on aille à ce salon-là, les Géopassages. L'année prochaine, il faut qu'on y a. C'est magnifique. Et en gros, la technologie consiste en quoi ? Donc, c'est avoir une puce qui va un petit peu se mapper le cerveau, donc voir… On est dans des films de science fiction. Vas-y, continue. Donc, elle va traduire en impulsion électrique ce qu'elle voit. Donc, du coup, dès qu'une personne a envie de bouger un bras, de bouger les jambes. On va plus prendre l'exemple de bouger les jambes. Et en fait, il y a toute une sciocuiterie qui est reliée à la moelle, donc la moelle qui, généralement, est sectionnée. Et cela permet aux gens, donc à mobilité réduite, voire des gens qui ont subi des AVC ou autres, de retrouver de la motricité, tout simplement. OK. Mais, du coup, donc on est un peu dans le transhumanisme, c'est donc s'optimiser, en soi, avec la technologie. Vous devriez des cyborgs, limite. Voilà. Mais justement, moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que c'est, selon vous, une bonne chose ou est-ce que là, on n'atteint pas ? Alors, est-ce que déjà, vous avez regardé Black Mirror ? Ceux qui nous regardent aussi, avez-vous déjà regardé Black Mirror ? Parce qu'on n'en est pas loin. C'est ça. Pas loin, justement. Pas loin, justement. C'est ça. Mais justement, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que ça va devenir une faiblesse ou un moyen de contrôle, du coup ? Alors, je ne dirais pas que c'est quelque chose de négatif. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une forme d'évolution et effectivement, vu que nous, nous n'avons jamais connu ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est un peu comme lors de l'épisode dernier quand on parlait d'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, forcément, on a une certaine crainte face à cette technologie. On se demande, est-ce qu'il y a forcément des risques pour notre santé, pour notre intégrité physique ? Donc, moi, je pense que sur le volet santé, physiologique, etc., moi, ça me fait flipper. Je vais être franc avec vous. Ça me fait flipper. Si tu me demandes demain, est-ce que je serais prêt à mettre une puce derrière mon oreille ? Pas sûr. Même si tu me donnes de l'argent. Mais c'est vrai que ça représente une avancée pour l'être humain parce que nous sommes maintenant conscients des limites de notre cerveau, de notre corps. Et là, quelque part, on veut les augmenter. Donc, je pense que c'est quelque chose de positif. Après, c'est quand même une tendance. On le remarque. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'Elon Musk qui développe son projet Neuralink. Donc, lui, ce serait s'intégrer à un smartphone miniature d'une puce dans le cerveau. C'est peut-être utopiste aujourd'hui. Mais quand on voit, comme tu le disais, l'avancée technologique des IA, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait jamais cru qu'on aurait des technologies aussi avancées. C'est vrai que ce n'est pas impossible qu'on y soit un jour. Maintenant, ce serait voir comment on peut contrôler de manière sereine ses dispositifs. Parce que qui dit plus à l'intérieur du cerveau dit potentiellement contrôle. Sans alarme, il y a des personnes qui nous écoutent. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez dangereux si c'est mal utilisé. En fait, moi, je ne prendrais même pas l'exemple de piratage à la Black Mirror où on peut te griller le cerveau. Ce n'est même pas ça. Je me dis juste, on l'a vu avec l'Ukraine en ce moment, entre la guerre qui est en Ukraine, où tout simplement, il y a des brueurs, des bombies EM qui peuvent griller tout simplement des sirocuits. Et je me dis juste, tu as ta puce. Tu es là, tu m'arranges dans la ouïe parce que tu t'es fait optimiser. On t'a soigné tout simplement, même pas forcément on t'a soigné. Mais bon, il y a une guerre quelconque où juste il y a une éruption solaire, ce qu'on appelle des vents solaires, une décharge électromagnétique. Tout le ciel occuiement et tu tombes littéralement. Et même sans parler de piratage et sans prendre des cas entre guillemets extrêmes comme celui que tu viens de prendre, mais là, on parle d'introduire un corps étranger, électrique, technologique, dans le corps humain. Alors bon, je ne suis pas Jésus, mais je ne pense pas qu'en fait, le corps de l'être humain a été inventé pour accueillir des corps étrangers comme ça. Donc moi, la question que j'ai envie de poser, c'est que est-ce que là, on est capable de dire est-ce que c'est bénin, est-ce que c'est sain pour l'organisme ? Alors en soi, le fait d'avoir des corps étrangers ou autre, moi, ça ne m'inquiète pas, tu vois ? Non, mais non, parce que bon, il y a des prothèses de hanches, il y a des faux genoux, on a déjà fait des chirurgies plastiques, remplacé des boîtes crâniennes, enfin bref, on vit avec des corps étrangers, donc on peut très bien vivre avec des corps étrangers, on a déjà eu l'expérience de ça, donc ce n'est pas un souci. Mais en fait, je me dis, justement, en cas de défaut de la technologie, sur tension ou autre, on a quand même quelque chose qui est placé à la base de la moelle, alors rien et c'est finito. Après, ça nous ramène au sujet précédent, celui de Yori, où justement, il y a toujours ce compromis où en fait, il y a une bonne intention d'un côté, mais en fait, il y a toujours ce paradoxe où à côté, attention, il y a un danger. Et c'est vrai qu'à chaque prise d'initiative, d'innovation, il y a toujours des questions comme ça. On veut essayer de moins polluer avec des voitures électriques, mais pour la production de ça, ça pollue. On veut essayer justement, et ce que je trouve magnifique, d'aider des dépenses en situation de handicap, de retrouver en tout cas, au moins une motricité, même si elle n'est pas ancienne, mais c'est déjà une belle avancée. Et malgré ça, du coup, on est un peu bridé par cet avancement parce que potentiellement dangereux, soit de façon, on va dire, organique, donc dans la moelle épinière, ou, il faut quand même en parler, potentiellement des piratages ou autres prises de contrôle involontaires. En fait, c'est surtout que les gens sont de moins en moins confiants envers les technologies, puisque justement, on a, on subit ce genre de piratage. Bien sûr. En fait, maintenant, c'est normal, je dirais. C'est alarmant de dire ça, mais maintenant, c'est normal, en fait, qu'il y ait des attaques, des piratages. Maintenant, quelqu'un peut… La dernière fois, on parlait de GTA 6. Vous vous souvenez du gamin, enfin, du gamin de l'adolescent de 17, 18 ans qui a réussi à faire fuiter des images qui étaient sous-cellées, qui étaient secrètes, de GTA 6 qui étaient en développement avec un smartphone. Enfin, c'est complètement ahurissant. Donc, qu'est-ce qui pourrait être possible de faire si jamais on a un humain avec une puce dans le cerveau qui est reliée à la moelle épinière ? Surtout que, bon, c'est un peu le schéma rêvé… Je ne vais pas faire le complotisme, ce serait le schéma rêvé… Attention, on est écouté à l'international. Attention, on est écouté à l'international. Ce serait un peu le schéma rêvé de certains gouvernements de se dire, bon, là, tu es traqué à 2000%. On l'est déjà avec nos smartphones. Oui, bien sûr. Mais là, littéralement, c'est à la base de ton cerveau, on ne sait pas comment le truc peut être produit. Et puis surtout, comme d'habitude, qui dit nouvelle technologie, dit que la loi va venir ensuite. Bien sûr. Donc, il se pourrait que, du coup, on se retrouve dans une situation un peu comme avec les IA, les deepfakes, tout ce qui sort là, où on n'arrive pas à réguler, justement, cette avancée technologique à temps, on n'arrive pas à encadrer. Donc, du coup, entre le moment où les gens vont profiter de la technologie et le moment où il y aura un cadre, il y aura déjà eu beaucoup de problèmes. C'est sûr et certain. Mais pour moi, c'est ce que j'appelle un scénario de science-fiction. C'est clairement ce qu'on voit dans les films et souvent, ça ne finit pas très bien. Au contraire. Mais justement, une petite question vite fait. Est-ce que pour vous, donc c'est un peu de l'ordre du mystique, mais est-ce que pour vous, l'homme doit, chez en chez, à tout prix, à s'augmenter, donc pour repousser l'âge de la mort, etc. Est-ce que l'homme doit faire ça ou est-ce que c'est contre nature et l'homme doit juste accepter qu'à un moment, il peut mourir ? Pas trop business comme question. Moi, j'aime bien la question parce que ça nous permet de se mettre dans ce genre de réflexion-là. Je pense que dans tous les cas, que ce soit contre nature ou pas, en fait, c'est plus fort que nous. C'est plus fort que l'homme d'essayer à chaque fois. En fait, on est bon dans la surenchère. Tout le temps, essayer de faire mieux, toujours aller plus loin. on parle de… Voilà, par exemple, on a fait un premier voyage sur la Lune, on parle déjà de coloniser Mars, on parle déjà d'aller explorer des galaxies beaucoup plus lointaines à des années, des centaines de milliers d'années-lumière. Donc, pour moi, en fait, c'est une suite logique de l'évolution de l'homme. Après, que ce soit contre nature ou pas, bon, c'est cool qu'on ne se passe ce genre de questions-là. Maintenant, ce sont des innovations. Voilà. Je pense que d'ailleurs, ça rejoint vraiment le cadre de l'émission. En fait, pour moi, les précurseurs d'innovation créent la société de demain. Si aujourd'hui, on en est là, on produit une émission de télé, c'est parce qu'il y a eu des gens qui pensaient plus loin que la moyenne et qui se sont dit… Et qui ont osé. S'ils ont osé. Et aujourd'hui, la société, aujourd'hui, elle est là. Donc, en soi, je ne suis pas forcément dans de la méfiance vis-à-vis de ça. Maintenant, comme tu le disais, malheureusement, on a un système où les lois viennent toujours après les méfaits. Donc, ce serait plutôt prendre des enseignements, des leçons qu'on en a tirées et se dire qu'on va essayer de mieux faire dans les prochaines innovations à venir. C'est ça. Exactement. Bon, du coup, merci beaucoup, Anthony, pour ce petit point. Et puis aussi, quand même, ça reste une belle initiative, même si on a parlé de choses un peu négatives. si effectivement, ça voit le genre. Imaginez les millions de personnes dans une situation de handicap qui pourraient de nouveau retrouver une certaine motricité et autres. Ce serait fantastique. Merci beaucoup, Anthony, pour ce point. Pas de souci. Yori, on retourne vers toi. Du coup, là, on va parler marketing cette fois entre voiture électrique, entre biotechnologie. Là, on va parler un petit peu plus marketing et de Domino's Pizza. Exactement. Bon, j'espère que vous avez tous mangé parce que c'est sûr que vous aurez faim. Alors, Domino's Pizza, déjà, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Domino's Pizza ? Avant que je commence un peu à présenter. Moi, je sais juste que ça a été la première ancienne de Pizza à faire le concept des livraisons en 30 minutes ou sinon, c'est gratuit. C'est tout ce que je sais. Sinon, voilà. Tu es un peu spoil, mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Non, c'est plus au niveau marketing, mais l'histoire... Ok, très bien. Alors, justement, histoire, storytelling, qu'on comprenne vraiment qui est ce joyeux, monsieur. Donc, il s'appelle Tom Monaghan, donc c'est un Américain. Donc, pour la petite histoire, les humbles débuts de Domino's Pizza, c'est comme ça que je l'ai appelé. Il faut savoir que quand Tom, donc Tom, il est un frère, donc ils habitaient tous les deux avec leurs parents, sauf que bon, quand ils étaient jeunes, donc le papa est décédé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la maman, elle ne s'en était pas capable d'assumer en fait son rôle de maman, donc voilà. Donc, elle a placé en fait ces deux enfants dans des orphelinats, enfin dans un orphelinat et ils en ont fait plein ensemble. donc voilà, ils se sont retrouvés bien évidemment dans des situations très délicates et donc de famille en famille des années après. Donc là, on se retrouve en 1960. Donc, il me semble que Tom, à cette époque-là, il était livreur de journaux avec son frère et en fait, il a appris que dans son quartier, il y avait un pizzaiolo, donc un propriétaire de deux pizzerias qui vendait une des deux pizzerias justement. Donc, il s'est dit, tiens, il y a peut-être un coup à jouer avec son frère et est-ce que vous avez une idée de combien le pizzaiolo vendait la pizzeria ? Ça, c'est comique ça. Un dollar. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Un dollar symbolique. Un dollar symbolique. Un dollar symbolique. Un dollar symbolique quand même. Ah, business, business. Bon, à l'époque, 10 000 dollars. Ok, 500 dollars. En fait, c'est pour quoi je vous pose la question. C'est vraiment pour que vous preniez conscience que, donc bon, livreur de journaux, bon, ça ne paye pas non plus un SMIC, comme on dirait. Donc, avec ses modestes moyens avec son frère, donc ils ont combiné leurs deux sources de revenus et ils ont justement pu faire l'acquisition de cette pizzeria-là qui s'appelait Dominix. Retenez bien ce nom-là. Et donc, voilà, ils ont quand même eu le temps de commencer à développer leur pizzeria. Donc, très tôt, en fait, il faut savoir que Tom, c'est un génie du marketing. C'est l'un des premiers, en fait, à avoir innové en termes de marketing. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, voilà, au bout de cinq ans, donc en 1965, l'activité tournait déjà, ils avaient déjà leur base de clients réguliers. Et en fait, vous vous souvenez du propriétaire des deux pizzerias qui avait vendu à Tom la fameuse pizzeria. En fait, comme il a vu que la pizzeria de Tom et son frère fonctionnaient bien, mais avaient toujours le nom Dominix, et en fait, il a tenté un procès pour dire, oui, comment c'est possible, vous utilisez toujours mon nom, non, 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 retirez, machin. Et en fait, Tom, bon, forcément, il a changé le nom et justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles Domino's Pizza s'appelle Domino's Pizza. Donc, vous vous souvenez Dominix, Domino's Pizza, vous vous rendez compte qu'il y a une similarité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Tom, alors, l'un des moyens de communication de l'époque, c'était la nuire. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Insta, et c'est la nuire, voilà, le papier, Pepper. Et en gros, il faut savoir que Domino's Pizza et Dominix, ils ont le même préfixe, Domino's, voilà. Et en fait, Tom, il a eu une réflexion qui était déjà très smart pour l'époque, il s'est dit, mais attends, si je change de nom, vaut mieux que, au moins, les six premières lettres soient identiques. Et en fait, il s'est dit, tiens, je vais l'appeler Domino's Pizza. Voilà, la raison pour laquelle ça s'appelle Domino's Pizza. Ce n'est pas plus compliqué que ça, des fois, les gens, ils vont chercher en mode tac, tac, voilà, Domino's Pizza. Et en fait, tout simplement, il a pu récupérer une partie de la base clientèle de Dominix parce qu'ils étaient habichués à leur emplacement sur l'annuaire et ils ont commencé à voir que Domino's Pizza faisait des belles pizzas, etc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voici pour le petit storytelling. Donc maintenant, on passe aux années 80. Donc, Domino's Pizza, c'est une ascension, une des ascensions les plus fulgurantes de l'histoire des franchises aux Etats-Unis. Je crois qu'en l'espace d'un an, il y a plus de 300 franchises qui ont ouvertes par entour dans les Etats-Unis. C'est complètement ahurissant. Et aussi, est-ce que vous savez pourquoi ? Tout à l'heure, tu as un peu dit, mais ce que vous savez, alors ce n'était pas les livraisons 30 minutes, avant 30 minutes sinon offertes, c'était juste livraisons offertes. Et en fait, il faut savoir que Domino's Pizza, dès le début, ça a été pensé business entre guillemets à cash, tout simplement parce que c'était des petits locaux, enfin des petits locales, des petits locaux, vous m'avez compris, et c'était juste de la livraison. Il n'y avait pas la possibilité de manger, de déjeuner ou de dîner sur place. C'est-à-dire que tu as appelé, on te livrait ta pizza chez toi et la livraison était offerte. Et il faut savoir que Domino's Pizza ne proposait qu'une seule taille de pizza. Donc là, on fait des économies. Je crois qu'il y avait trop, quatre choix de pizza en termes de topping, etc. Et aussi, la livraison était gratuite. Et aussi, en termes de boisson, il n'y avait qu'une seule boisson. C'était du Coca. Voilà. Donc en fait, dès le début, ça a été pensé pour l'optimisation. Ça se menthe, enfin, dans les années 80. Pour nous, ça n'est pas logique de se remettre dans le contexte des années 80. C'est lourd quand même. Exactement. Et est-ce que vous avez une idée de qui était le concurrent de Domino's Pizza à cette époque-là ? Le concurrent ? Le concurrent. C'était d'ailleurs le leader du marché de la pizzeria à l'époque. Le leader ? C'est vrai que je ne connais pas les marques de pizza. Pizza Hutts. Ah oui ! Donc, Pizza Hutts, lui qui était entre guillemets traditionnel, donc voilà, des points de restauration où on pouvait s'asseoir, manger en famille, entre amis, tandis que Domino's Pizza, lui, c'était que de la livraison. Au bout d'un moment, Pizza Hutts s'est dit tiens, tiens, le petit Domino's, il commence à gratter un petit peu trop de par en deux maranchées. On va s'aligner. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, Pizza Hutts a commencé à faire de la livraison. Donc, il a réduit en fait les espaces de restauration pour optimiser à son tour les coûts pour au final faire de la livraison. Donc, à ce moment-là, vous êtes propriétaire de Domino's Pizza, une enseigne qui brassait déjà des millions et des millions de dollars à l'année comme Pizza Hutts se met sur votre créneau. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, moi, j'ai pris une stratégie à la Burger King. Ok. Je le clashe, tu vois. Tu le clashe. Oui, je le clashe. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de 4x3, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, tu aurais pu le clasher, il n'y a pas de problème, sauf que ça allait beaucoup moins se prendre. Bon. Franchement, là, tout de suite. Bon, ce n'est pas grave. À moins d'avoir le cash pour le racheter. Alors, il y avait deux solutions. Deux solutions très claires. Soit Domino's changeait de positionnement, tout simplement. Donc, il se retirait du côté livraison. Donc, on peut voir grâce au schéma, donc on a sur l'axe des abscisses, donc restauration classique, là où Pizza Hutts était et livraison, donc là où Domino's est et en haut, on a menu minimaliste et en bas, menu varié. Donc, on peut voir que Pizza Hutts et plus sur de la restauration classique et du menu varié. Tandis que Domino's, c'est l'inverse. Donc, Pizza Hutts, c'est aligné. Et donc, du coup, Domino's, la question que Tom s'est posée, c'est bon, est-ce que je choisis un autre axe de différenciation, mais bon, ça me coûtait de l'argent ou tout simplement, je suis en chéri dans ma livraison rapide ? Mais laissez-moi vous dire qu'il a su en chéri. Voilà. Et c'est à ce moment-là que le fameux slogan des livraisons en 30 minutes, s'il y a 30 minutes, s'il y a plus de 30 minutes ou 30 minutes, vous avez toujours la livraison offerte, et bien évidemment, vous payez votre pizza. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et bien évidemment, ça a été un carton, pas besoin de faire un dessin. Et en fait, ce que ça a créé chez les clients, c'est qu'à chaque fois que les gens commandaient des pizzas, en fait, ils voulaient voir si le livréant, il allait arriver plus vite que 30 minutes. Donc, quelque part, enfin, indirectement, ça a créé une forme d'attachement. Il y avait un process de gamification. Exactement. OK. Donc, voilà, un autre concept de marketing que Tom a, alors je ne dirais pas inventé, mais imaginé, pour l'époque, c'était déjà très fort. Bon. Alors, bon, là, effectivement, on peut se dire que là, Domino's Pizza, il est leader de son segment parce que concrètement, la cible de ce genre de solution, ce sont plus des étudiants, des militaires. Et aussi, j'ai oublié de dire, dites-vous que Tom, dans son fonctionnement de franchise, alors, il n'a pas fait comme McDo à acheter le terrain et à louer aux franchises. Non. Je ne dirais pas que c'était plus smart, mais c'était une autre forme d'intelligence. Il se positionnait stratégiquement à proximité des universités et des camps de base des militaires. Donc, concrètement, le public cible pour de la consommation rapide à coût faible. Peu de choix, en fait. On veut juste manger entre nous rapidement et tout. Mais, justement, il fait ce système de livraison, donc, il défie Pizza Hut à ce niveau-là. Enfin, Pizza Hut essaie de le défier et lui, il contre-attaque. Comment, lui, il s'assure de pouvoir livrer en 30 minutes ? Là, c'est les livreurs, en fait. Alors, c'est une question très intéressante. Les livreurs, en fait, c'était une escalade. Et on verra juste après, la transition est bien trouvée, que c'est ce qui a précipité leur chute. c'est que soit les livreurs étaient à scooter, soit ils étaient en voiture. Des fois, ils faisaient des infractions, tout simplement, en code de la route. Et effectivement, des fois, certains des livreurs faisaient des accidents et des fois, ils connaissaient des fins beaucoup plus tragiques. Donc, ils perdaient la vie. Et c'est ce qui a commencé à précipiter justement la chute de Domino's Pizza. Donc, c'est très bien que tu en parles. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, donc, Tom était toujours à la direction, de toute façon, c'est lui le fondateur. sauf qu'on a commencé à avoir de plus en plus de livreurs qui faisaient des accidents. Et bon, il a commencé un peu à en avoir marre. Il était déjà assez âgé. Donc, il a décidé en fait de se retirer. Donc, Domino's Pizza a été repris par deux gestionnaires. Sauf que les gestionnaires, en fait, ils sont arrivés entre guillemets après la bataille. L'entreprise, elle était endettée. Les clients, ils étaient mécontents. Il y avait des bad buzz, etc. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu réduire les coûts. pour réduire les coûts, qu'est-ce qu'on fait quand on a une pizza ? De toute façon, la qualité des produits diminue, la taille des pizzas. On paie en qualité de produits. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé par réduire les toppings et ensuite, ils ont réduit la qualité des… La pâte de pizza, etc. Exactement. Et alors, ça, c'est déjà quelque chose de tragique. Alors, malheureusement, je n'ai pas voulu prendre les images parce qu'elles sont quand même assez chocs. Mais dites-vous que au début des années 2000, il y a deux salariés de Domino's Pizza, je ne sais pas ce qu'ils ont appris, ils ont décidé de faire une vidéo où ils étaient en train de mettre des toppings sur une pizza et en fait, ils se filmaient en train de faire n'importe quoi avec les ingrédients. Il y en a, des fois, ils mettaient dans leur nez, ensuite, ils mettaient sur la pizza et je ne sais pas pourquoi ils ont uploadé la vidéo sur YouTube. Donc, bien évidemment, ça a fait un tollé monstrueux. En fait, ça a eu autant d'effets négatifs sur l'image de Domino's Pizza que la livraison en 30 minutes a eu d'effets positifs. En fait, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu et même, ils ont perdu plus qu'ils n'avaient gagné. Et donc, ça, ça a été, je crois, dans les années 2005-2007. Donc, il y a eu la crise en 2008 et, bon, les gestionnaires se sont dit, bon les gars, là, il faut vraiment qu'on redresse le navire parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, en fait, laisser Domino's Pizza couler. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à faire une campagne, une campagne qui visait justement à faire les employés eux-mêmes reconnaître que Domino's Pizza avait perdu en qualité pour en fait faire, entre guillemets, un mea culpa. et en fait, au final, cette campagne a fonctionné. Donc, ils ont interrogé plein, plein, plein de salariés, que ce soit des cadres, des cuisiniers ou encore des livreurs qui disaient, oui, effectivement, Domino's Pizza, ça a perdu en qualité. Donc, maintenant, en fait, on veut se ressaisir. Eh bien, vous décidez quoi ? Ils se sont ressaisis et en fait, ils ont tout filmé. Donc, encore, alors bon, là, ce n'était pas Tom, Tom qui était le fondateur. Là, en fait, on a eu les prémices de ce qu'on appelle le Build in Public. Donc, tout simplement, ils ont filmé, en fait, des simples pizzaïolos, sans vouloir dénigrer non plus la profession, qui était habillé en chef avec le chapeau et tout, en train de rechercher une recette pour la sauce tomate, alors que c'était une autre sauce tomate complètement classique. Et tout ça, en fait, ça a participé à justement à remettre Domino's Pizza dans le paysage entre guillemets médiatique et surtout pour qu'il retrouve ses lettres de noblesse. Mais justement, en fait, tu parles de ça, ça me fait penser, c'est une petite parenthèse, au film d'Eminem, où il dit, du coup, en gros, il est en clash et il dit, ben voilà, j'ai dit à tout le monde ce qu'il y avait sur moi, donc maintenant, dis-leur quelque chose qu'ils ne le savent pas, tu vois. Exactement. Et là, il n'y a plus de réponse. Donc en fait, Domino's a pris ça au pied de la lettre, donc ils ont donné tous leurs défauts. Bon, mais maintenant, les gars, dites ce qu'on ne peut pas faire. Dites-moi. En fait, c'est quand tu assumes tout, en fait, on ne peut plus rien faire contre toi. Voilà. Merci beaucoup, Yori, pour ça. Mais franchement, pas mal inspirant. J'espère que les jeunes qui nous écoutent, ça peut donner des idées parce que quand même, on voit qu'aujourd'hui, s'il y a des Uber Eats, des Subway, ça part quand même d'un business model qui était bien factible, qui n'existait pas. Et pourtant, aujourd'hui, c'est rentré dans nos nuances. Donc voilà, si vous écoutez et que vous avez une idée en tête mais que vous n'osez pas forcément, ben voilà, il y a des gens qui ont tenté, ils se sont des fois, parfois, bien ramassés, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est inspirant et j'espère que du coup, ceux qui nous écoutent, ça va vous motiver. Dernier sujet du coup, on vous a posé la question. Ben du coup, c'est la période du carnaval et ben on va changer totalement de prise mais juste, mais savons quelle tenue vous avez prévue pour ce carnaval 2024. Mathis, c'est rendu à votre rencontre et on va écouter vos repenses. Salut, c'est Mathis. Aujourd'hui, on va venir vous poser une question. La période de carnaval arrive très bientôt et notre question est quelle tenue de carnaval as-tu prévue pour l'année 2024 ? Suivez-moi tout de suite. Quelle tenue de carnaval as-tu prévue pour cette année 2024 ? Pour cette année 2024, ça va être mon premier carnaval. Je ne sais pas encore mais j'ai vu pas mal de vidéos avec des filles qui avaient des tenues de petits démons avec des petites cornes. Donc ça, j'aime bien ou sinon, j'avais imaginé en fait avec un truc de fait, voilà, des trucs comme ça ou je ne sais pas, des petits trucs sympas. Voilà, donc j'ai hâte de vivre mon premier carnaval. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idées, on a du madras pour le dimanche et ça fait près tout, je crois. Pour le lundi, on a prévu un thème en accord avec le mariage burlesque, donc on va représenter nos loulous de l'antidique, donc voilà, on va s'apprécier avec un petit peu les caractéristiques vestimentaires de ces personnes et pour l'instant, les autres jours, on ne sait pas trop. Alors, pour cette année 2024, pour le mardi gras, avec ma cousine, on a prévu de faire Kiss or Kill, comme le jeu Fake Mario en Kill, donc il y en a une qui sera en Kill et l'autre qui sera en Kiss. Donc si tu n'embrasses pas Kiss, ben Kill, elle va te tuer. Voilà. J'en ai prévu plusieurs, c'est-à-dire que pour le lundi, j'ai prévu de mettre un maillot, pour les autres jours, un short, plutôt déchiré et je pense que c'est tout. Ok, d'accord. Pas d'assemblement, non ? Ça dépend. Ok, d'accord. Ok. Merci. Les gars, très rapidement, avant de vous poser la question que j'avais en tête, est-ce que vous allez découvrir la carnaval, du coup ? Alors, cette année, non, le business. Le business, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup le carnaval, en fait, et chaque année, j'essaie de descendre au moins un jour en ville, mais cette année, business. Du coup, justement, en transition, tout trouver. Pendant le carnaval, est-ce qu'il y aurait des idées de business à lancer ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire durant cette période-là ? Quand on est un jeune entrepreneur, on est marrant de ce niquet, c'est-à-dire c'est une période où on peut se faire du cash. Est-ce que vous avez une petite idée ? Pas de... Attention, je vous remercie, pas de choses. Voilà, nous sommes écoutés pour toutes les générations, messieurs. Alors, comme la jeune demoiselle l'a dit, bon, tu peux vendre des maillots, des maillots spéciaux carnaval, des tenues un peu olé-olé, des petits shorts, des combis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Moi, j'ai mis beaucoup plus raccord avec le business, voyons. J'aurais posté, en fait, au centre-ville, plus à des endroits très stratégiques, des photocalls avec un QR code, justement. Et en fait, j'aurais incité les gens à se prendre en photo et à participer à un grand jeu concours et pour tenter de remporter, je ne sais pas moi, une croisière, pas vrai ? En fait, il aurait fallu scanner le QR code, rentrer des cours en randonnée et en fait, après, nous, on aurait eu une base de données qu'on aurait pu justement exploiter pour la suite. Il faut que les gars jouent à ton QR code avant de commencer à courir et boire l'eau, même parce qu'après, là, c'est fini. Non, mais c'est pas mal. Vous savez quoi ? La prochaine fois, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de storer des votes et puis on va dire voter pour le meilleur business. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Voilà, 11 days. C'est ça, je vais changer mon truc à l'enversaire. Ok, les gars, en tout cas, voilà, si ça peut donner des idées, c'est une période comme une autre où il y a pas mal d'affluence. Donc, si on peut donner des idées à de jeunes entrepreneurs, il n'y a pas besoin de grand-chose pour démarrer. Vous osez tester et puis vous voyez ce que ça donne. Très rapidement, parce que l'émission va pas attendre à toucher à sa fin, n'oubliez pas, du coup, notre quiz qui continue. Nouvelle dotation, mais c'est toujours la même. C'est un nouveau lot, donc à savoir une immatriculation de micro-entreprises, toujours pour les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui souhaiteraient se lancer vers l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, scannez le petit QR code qui est là, voilà, qui est là, voilà. Et du coup, suivez les instructions que la page que vous avez scannée vous donne comme indication et vous serez sélectionné pour un tirage au sort et le gagnant sera du coup sélectionné. C'est quand même fou ça, j'aurais bien aimé participer à ce genre de jeu concours quand je me suis lancé il y a six ans. Ça nous aurait épargné de dépenser 500, 600, 700 millions dans des créations d'entreprises. Mais c'est justement là où le charme y est, c'est que nous, on ne l'a pas eu, mais si on peut faire avec nos mecs, au moins, et profiter des jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs c'est important de le préciser parce que beaucoup de personnes pensent que passer un certain âge il est trop tard, il n'y a pas d'âge. Ce n'est pas parce que nous, on est jeunes, on vous le dit, mais c'est vrai, il n'y a pas d'âge, on peut se lancer. Les gens qui connaissent KFC, je crois que le monsieur de KFC s'est lancé à 70 ans. Oui, exactement. 70 ans. C'est dommage parce que tu ne profites pas assez de la thune. Oui, c'est sûr. Mais il s'est lancé, il était déjà grand-papa. Exactement. Bon, sinon, j'espère que vous, derrière votre écran, vous avez apprécié tous ces sujets. On va essayer d'être un peu plus variés, on va essayer de donner un petit peu plus de conseils. Faites-nous vos retours aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les commentaires YouTube, les commentaires Instagram. On essaye de tout lire, de prendre en compte tous les retours. Donc, n'hésitez pas. Sinon, j'espère que vous avez vraiment apprécié ce numéro. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Check One sur Zitata TV. sur Zitata TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada